et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur classified france 44 il est pas encore tout à fait sorti mais on peut y jouer en avant-première grâce à l'édition overload que j'ai pu récupérer grâce à games planet et donc aujourd'hui on va essayer de faire un maximum de contenu dessus ce week-end parce qu'il est vraiment très bon salut spirits of noob prêts à haussir du teuton exactement du nazi plus précisément petite présentation du coup comme d'habitude qu'est ce que c'est que classified france 44 c'est un jeu de gestion tactique on peut parler de xcom like à la fin de la deuxième guerre mondiale on va jouer une unité de d'alliés qui a été parachuté derrière les links ennemis pour essayer d'aider la résistance à laminer un petit peu les allemands afin de préparer le débarquement il se joue à la manette donc c'est un jeu vous allez avoir une phase campagne gestion de votre équipe de votre équipement etc et combat tactique la xcom donc grande référence désormais il est solo et il est entièrement français même les doublages certains doublages sont français enfin les unités françaises parle français et quand elle parle à des anglais et parlent anglais avec un accent français vraiment qualitatif de même que les canadiens qui ont un très bel accent canadien je ne sais pas malheureusement juger si les américains et les british ou un accent américain et british je suis pas assez bon mais je pense que oui vu qu'ils ont quand même des variations donc le jeu est entièrement doublé vocalement et de manière plutôt sympathique il a pris de 34 euros 99 mais à savoir que grâce à gamesplanet si vous achetez chez eux avec le lien qui sera en description ou si vous lancez la commande point d'exclamation game dans le chat en live en utilisant le code promo signer dans le panier vous avez 14% de réduction pour pouvoir vous procurer le jeu donc il ya différentes versions la standard c'est la standard la deluxe c'est celle avec les petits les petits trucs comment de comment dire cosmétique voilà je ferais pas le mot excusez moi les petits trucs cosmétiques et des petites améliorations d'armes et c'est pour le départ et l'overlord c'est celle qui vous permet de jouer avant la sortie du jeu donc le jeu sort mardi on fait ce live c'est samedi et vous pouvez jouer à cinq jours à l'avance donc désolé maintenant si vous le prenez l'édition overlord et en plus il ya un six ans de passe pour les futurs contenus alors pour l'instant les futurs contenus annoncés il y en a qui sont annoncés donc c'est du team 17 donc voilà c'est le modèle économique mais c'est a priori plutôt du plus du cosmétique on verra ce que ça donnera en tout cas le jeu de base est très bon pas obligé d'avoir les dlc la campagne est bien complète donc du coup qu'est ce qu'on peut retrouver dans ce jeu donc on va voir une campagne classique on va pouvoir faire des escarmouches sur des opérations spéciales avec des niveaux de réussite avec des opérations principal secondaire etc c'est vrai qu'on est toujours x comme comme rêve je suis pas alors non je parle pas du ennemi comme de 94 même s'il était très bon on est plutôt sur du x comme 2 même pas même pas le 1 plutôt plutôt du 2 là sur sur la référence est en vrai vu qu'on a un vrai timer assez carré on serait peut-être même plutôt sur du phoenix point mais après c'est un débat il y aura la possibilité de créer vos cartes sur mode point yo et donc ce sera compatible avec toutes les plateformes pas que steam de créer vos cartes profiter des cartes utilisateurs donc pour l'instant bas on est sur l'avant première donc il n'y en a pas mais ça viendra j'imagine assez vite on a un petit résumé de tout ce qu'il ya dans le jeu les différentes classes tous les ennemis les classes d'ennemis on peut avoir des hirs de type carabiniers officiers sapeurs etc par exemple c'est tout à fait possible donc ça c'est si vous voulez passer le tuto et que vous avez des doutes il ya moyen d'aller là nous on va lancer la campagne alors j'ai fait la première mission tutoriel on va dire où on joue nos trois américains enfin pas trois américains de trois alliés un américain canadien et un anglais de grande bretagne un grand breton qui sont parachutés le parachutage se passe monidement bien il faut qu'ils se regroupent et qu'ils butent quelques allemands au passage et après on se retrouve sur la carte de campagne c'est toi ça fait un peu un effet caverne bah c'est mon nouveau micro zikino donc déjà oui plop bien sûr donc bah il est un peu loin de moi parce que j'ai pas encore de perche mais bon on a rien sans rien comme on dit et salut nardinus bienvenue sur le live donc sur la carte de campagne on peut voir qu'on va jouer en gros sur la partie centre nord de la france et notre objectif va être d'essayer de conquérir les régions salut big rêve bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien toi aussi notre objectif va essayer de conquérir les régions pour faciliter le débarquement donc on a 53 jours avant le jour j on a un niveau des ennemis on a accès déjà un peu en haut à des trucs alors on n'a pas encore les factions parce que je pense qu'il ya encore un petit peu de tuto à faire mais on a déjà accès au camp et salut à l'astre bienvenue sur le live donc au camp on va pouvoir voir nos différents personnages gérer leur niveau etc et éventuellement des fois ils vont pas côté ensemble se raconter leurs histoires se proposer de se faire des plans à la fin de la guerre etc et ça va augmenter leur morale et donc on a la section équipement on va pouvoir gérer l'équipement de chacun de nos personnages donc tous nos personnages d'une classe ici un tireur d'élite ici un éclaireur ce qui va restreindre leurs compétences et leur armement typiquement pas finir une thompson à un tireur d'élite par exemple mais du coup ça va vous permettre d'avoir des équipes un petit peu spécialisée ça reste assez classique est ce que je peux renommer les bonhommes alors cela c'est ce de l'histoire mais je peux leur donner un nom de code qui apparaîtra entre guillemets ici je sais pas si après on pourra personnaliser un peu plus les les personnages lambda qu'on récupère entre guillemets mais du coup on a la possibilité de donner des noms de code donc si vous voulez des noms de code pour l'instant j'ai un meneur à la carabine un soutien au fusil à pompe un tireur d'élite avec un fusil à roue classique et un éclaireur avec une mitraillette donc si ça vous dit tu n'as pas fait gaffe tu viens de couper le jeu alors c'est souvent le notre code qui est utilisé en jeu c'est oui c'est le nom de code qui utilisent en jeu nardinus après là typiquement c'est les personnages surtout les trois premiers là d'ailleurs non les les deux premiers et celui-là parce que ça c'est leur contact de la résistance française charles belanger mais eux il s'appelle king entre eux il s'appelle king jockey donc je pense que si on change le nom continuons s'appeler comme ça mais oui il se il se parle comme ça alors on a un alast ici tom alastre king et t'as dit le sniper pour zikino voilà donc au début comment ça se passe on démarre en picardie on était parachuté en picardie on voit que sur l'écran de droite ici chaque région va avoir trois sections à libérer ou pas vraiment à libérer parce qu'on ne libère pas mais disons ou activer la résistance on va dire et si on arrive à faire les trois alors c'est pas des départements mais les trois sections d'une région on débloque le bonus de la région donc ici l'émission confère une récompense en plus par exemple ici on donne quatre de force à la résistance ici on réduit la durée des soins etc et sachant qu'il ya des régions clés toutes les régions sont placées tout seul comme une étoile c'est des régions clés et les régions clés sont plus intéressantes à capturer donc pour l'instant j'ai pas été beaucoup plus en enjeu donc je sais pas exactement comment fonctionne la capture encore là on a deux missions rouges ce qui veut dire qu'on doit en choisir une enfin un moment qu'on est à cette troupe mais pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut donc on doit choisir une et l'autre disparaîtra en l'occurrence on a deux recrutements possibles on doit choisir qui on veut recruter donc là on peut recruter un soutien qui a priori est un est un voyou donc à voir si on souhaite le recruter ou pas et ici on recrute un mitrailleur un maquiseur franco-marocain et je pense qu'on va plutôt partir sur lui par affinité sachant que là on voit que les cartes sont de type embuscade il ya différents types de combats il ya de l'assaut de l'embuscade et de l'infiltration l'embuscade vous commencez caché et si vous arrivez à éliminer suffisamment d'ennemis de manière cachée vous déclencher une embuscade ce fait que les ennemis est suffisamment des leurs qui sont morts donc vous détecte mais vous avez un tour gratos pour commencer à les allumer du coup ici on récupère potentiellement le maquiseur du ravitaillement de l'xp une carabine cuiracier et un weblay donc ça j'imagine que ce sera l'équipement du mec c'est parti on va prendre celle là donc on y va avec quatre personnes tant qu'à faire on peut être quatre on y va à quatre au début tout du moins on va pas s'embêter donc le jeu sur un système assez classique 1 on a des pv si on tout nos pv tombe à zéro on tombe à terre au bout de trois tours tomber à terre on se relève tout seul par contre si on se prend des dégâts pendant qu'on est à terre et bien sûr un allié peut nous relever de l'état à terre on revienne plus vite il une fois qu'on est relevé après tombe à terre notre personnage a une blessure s'il retombe à terre il décède enfin il se dit il se replie donc on n'est pas en mode mort définitive donc possible qu'il se décède pas complètement juste il est considéré comme bien blessé et inaccessible et qu'est ce que tu racontes il se replie tous vos personnages ont du moral donc eux ont 41 parce qu'ils ont pas poté ils ont gagné un petit point de moral le moral va jouer sur les la possibilité de se battre c'est à dire que si on tombe à 50% on tombe à moitié de nos points d'action et si on tombe à zéro on passe notre tour simplement le moral va va baisser quand on se fait tirer dessus même si on se fait pas toucher le si on nous tire dessus on perd du moral sont toujours de chèque des armes lourdes on perd plus de morale si on nous balance des grenades même si on n'est pas forcément touché parce qu'on est derrière une couverture on perd du moral en gros c'est la résistance aux événements du combat quoi et nos points d'action on a 12 donc c'est classique ça sert à se déplacer et à attaquer c'est un pool complet donc les 12 vont nous servir à attaquer et à nous déplacer contrairement pour le coup un xcom où on a deux points d'action par exemple là on peut utiliser 12 les armes vont avoir différents coûts donc ça dépendra un petit peu des personnages la quantité de déplacement qui peuvent se permettre s'ils veulent attaquer on va voir ça en mission on se lance toc donc on se déplace en île de france et on est parti alors la première mission tuto les ennemis ont juste un point de vie donc dès qu'on les touche en gros on les tue je sais pas si ça va être comme ça enfin c'est que des ennemis hyper basique donc on verra on verra un peu ça c'est le français on connaît son accent impressive et c'est le même que le mien c'est facile alors du coup on commence cacher pour le moment donc on a plusieurs objectifs un objectif alors les objectifs secondaires sont pas nécessaires si on les fait ça fait des bonus et les objectifs avec un petit 1 ici sont les objectifs principaux la zone de fuite n'apparaît pas tant qu'on n'a pas terminé les objectifs principaux du coup comment ça se passe pour le moment on est plutôt coincé de l'autre côté il faut qu'on le contacte très bien nos personnages sont ici lui il est là mais pour l'instant on peut pas le sélectionner donc on va lui parler parce que là la couture est sous tension c'est bruyant quand on est caché il y a tout un tas d'actions qu'on peut pas faire enfin qu'on peut faire mais qui sont qui vont faire du bruit et si des ennemis nous entendent ils vont se tourner vers nous et autour d'après vont se déplacer vers nous là on voit leur jauge de de vision on va dire si on arrive à tuer on voit là les ennemis sont insouciants en haut si on arrive à en éliminer quatre sans être repéré on déclenchera une embuscade si on est repéré bah on passe en phase de combat classique alors contactons l'oeuf et donc ça donc activer le générateur c'est de type bruyant on va donc se mettre plutôt planqué on voit que on fait un sacré bruit mais que ça a l'air d'être ils ont l'air d'être pile en dehors donc ça va être scripté pour la première mission ok on peut désormais la couper alors ça nous coupe 4 mais je peux la couper que devant moi ce qui est un peu con pour que je puisse la couper puis me pousser après ou rentrer dans la zone donc on va aller là ah non ça coupe tout ok parfait c'est pas si mal gagnons une petite case ici alors là la voiture non la voiture on peut lui tirer dessus mais elle n'a pas de vision c'est juste une voiture on est d'accord ici il y a un mec qui potentiellement pourra nous voir s'il se retourne enfin s'il vient jusqu'ici on a la ligne de vue qui est coupée par la maison là on va y aller on voit par contre c'est assez mal placé s'il se retourne lui on sera dans le mal à ouvrir le portail ça coûte que 1 on va passer par le portail avec lui notre éclaireur c'est d'une case et du coup toi on va t'envoyer ici alors on pourrait engager le combat en tirant sur les véhicules en faisant exposer des trucs etc mais on va essayer de la jouer discret et de la jouer discret si possible avec l'ami sami puisque c'est notre objectif secondaire alors les détonateurs ils sont où là c'est vrai qu'on arrive à faire tout ça sans se faire repérer on émine ces trois là pourquoi pas bon déjà passons le tour on voit un peu ce qu'ils font lui est-ce qu'il se retourne c'est surtout lui qui est critique il s'entue plus de trois mecs alors je crois que c'est quatre ouais c'est quatre il faut qu'on arrive s'entue plus de quatre mecs franchement ça se fait qu'est-ce qu'il a comme compétence lui c'est quoi ça tu ne dis pas je je sais quoi on peut lancer un caillou les ennemis non alertés lui feront face ok très bien on peut éventuellement faire ça donc pour faire des éliminations furtives il faut réussir à s'approcher d'un ennemi en n'étant pas dans une zone rouge et que l'ennemi ne soit pas vu par ses potes bien sûr sachant que c'est toujours un coup critique ok donc maintenant on a la possibilité d'avancer un petit peu ah lui on sait qu'il va se tourner par là ok donc attention et lui on sait qu'il va aller par ici il faut qu'on fasse gaffe lui a priori va rester dans le coin donc lui s'il se retourne là il y a moyen qu'il voit cette zone donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais aller jusque là avec toi et toi Samy ça serait bien que tu te rapproches un peu du coup peut-être par là donc on a le système de couverture partielle, totale et compagnie classique, flanqué si les ennemis sont sur le côté, ce genre de choses c'est connu on va prendre notre temps pour le moment voilà donc lui comme prévu il se retourne il va par là lui a priori il ne fait rien et donc lui devrait se tourner mais ok il ne se tourne pas complètement il fait juste son petit tour comme ça il se tournera la prochaine fois ok très bien alors là toi tu pourrais éventuellement aller par là éliminer celui-ci mais lui quand il va se tourner est-ce qu'il va nous voir à moins qu'on soit peut-être caché ça donne quoi les angles de vue là si on est juste derrière les caisses on est caché ok donc il y a peut-être moyen qu'il ne nous voit pas on va essayer pas tout on est là pour découvrir c'est vrai que si on tue celui-là ça nous ouvre quand même pas mal de chemin lui est-ce qu'on sait ce qu'il va faire il va faire demi-tour après si on va faire une élimination furtive il faudrait qu'on aille par là et après on est tranquille sur cette zone on va le faire alors visiblement c'est pas je pensais qu'il fallait saper le moral en les faisant discrètement avec Samy mais non il doit y avoir une compétence pour saper le moral j'imagine doucement je calme toi toi tu fais quoi lancer l'explosif lancer l'explosif corps à corps surveillance donc ça doit juste être quand on tire et qu'on baisse le moral ça doit compter on va voir quand le combat sera lancé pour l'instant on se contente d'éliminer un peu les gens alors le problème c'est que lui il va nous couvrir ah si je vois jusqu'ici on est repéré direct alors on va se placer au cas où on serait repéré on n'est pas obligé de faire les missions toutes du premier coup n'est-ce pas avec tous les objectifs je trouve que c'est la première vraie mission on va essayer de progresser jusque là-bas ah on a rencontré un mec on peut pas lui faire d'élimination furtive à celui-là j'imagine qu'il doit il est un peu trop lourdement armé ça fait trop de bruit c'est trop classique les étouffements d'animation furtive là on a un coup de couteau dans la nuque ben attends c'est des allemands ça il va falloir je le retienne qu'on peut pas les éliminer furtivement parce que il s'est tourné un petit peu visiblement on n'est pas repéré c'est parfait c'est ça on est caché juste dans l'angle mort de la petite caisse vu qu'on est accroupi du coup on peut aller voler un truc sans être repéré c'est parfait il faut comme en action tu vas rester là du coup bien au chaud bien planqué toi t'es jockey cassidy ok donc c'est la carabine relativement bonne à toutes les distances on va dire du coup si on veut faire une embuscade il faudrait qu'on élimine celui-là en dernier l'autre par là elle reste barrée je ne sais où du coup là on voit on voit du monde alors il y a la caisse ici qui nous cache la vue de toute façon on ne peut pas l'atteindre sinon on traverse la zone rouge le tu sais qu'on va se retourner par là c'est ta première après le tuto si c'est le cas c'est aléatoire c'est ma première alors il y a eu le tuto il y a la toute première où vraiment on apprend à jouer puis après il y a celle où on doit récupérer les deux personnages de plus mais oui là c'est ma première vraie mission dans le sens où j'ai dû choisir qui j'allais chercher mais peut-être que si t'as choisi alors soit c'est aléatoire sur les personnages que tu peux recruter soit t'as pris l'autre donc on peut en recruter deux et qu'on peut choisir on est obligé de choisir on ne peut pas recruter les deux soit t'as pris l'autre et du coup ça te désactive celui-là t'as peut-être fait l'autre mission je ne sais pas ici j'ai envie de te dire on va se rapprocher un petit peu discrètement tu avais le choix entre un australien ou un fr communiste ah ouais non ben moi j'avais le choix entre un voyou voleur et un et lui là l'afro-américain mitrailleur on va rester dans le coin pour pouvoir se les faire alors après je précise pour le micro je suis encore en train de voir les réglages et compagnie si vraiment c'est désagréable le son n'hésitez pas à me dire je peux déjà reprendre l'ancien micro en deux clics et sinon éventuellement réajuster ok donc ici c'est mort pour tenter de l'embuscade il y a lui qui surveille l'épouse par contre là on peut alors l'idéal ça serait d'aller ici comme ça on est planqué derrière la la caisse pour le mec qui est là-bas donc on y va c'est impeccable merci beaucoup spirit of noob c'est cool allez le petit coup de couteau voilà donc là normalement embuscade voilà donc là du coup on regagne tous nos points d'action et les ennemis sont en alerte mais on est libre de les défoncer on a l'habitude que tu sois désagréable mais ça n'a pas de rapport avec ton micro ah je vois je vois ça joue ça joue ça taquine alors toi du coup de là où t'es est-ce que tu vois quelqu'un tu peux tirer sur ça et c'est tout ce n'est pas très utile ce serait bien de se replacer le problème c'est lui qui nous coince un petit peu donc toi t'as un tir rapide tir rapide depuis la hanche seulement un le tir rapide c'est plutôt pas mal donc on pourrait venir ici se faire celui-là et après on a cette zone-là de disponible pour prendre les trucs alors c'est pas mal il y a tout un tas d'aperçus quand on se déplace les lignes de vue les chances qu'on a de toucher de là où on sera ici on a les petits pourcentages qui apparaissent sur la tête des gens qu'on verra et en bas on voit les trucs qui sont désactivés si par exemple je me déplace de deux et bien je ne pourrais plus faire de tir à la hanche parce que j'aurais pu prendre action je serais à zéro et là du coup on peut se faire celui-là c'est parti donc là vous voyez il est brisé ce qui veut dire qu'il n'est pas mort mais il a perdu assez de morale pour être brisé donc il a perdu la moitié de ses prendre action pour le prochain tour ce qui nous met bien sûr un peu bien ok on va se placer par là couverture légère mais couverture quand même alors le mitrailleur me semble potentiellement le plus dangereux sachant qu'ici je pourrais venir ici mais je ne le vois pas alors ça prend son temps pour viser et tire 79% si on prend les détails portée moyenne il faut que j'arrête de faire escape il me faut 6 points pour le faire donc parce que j'ai des couvertures plus intéressantes à porter pas vraiment et c'est éventuellement ici je passe à 80% je gagne 1% de chance si je me mets là un go vas-y ok bon bah du coup on a pas sapé son moral il est instantanément mort du coup on pourrait venir là avec toi avec ton pompe se préparer à contourner l'ennemi c'est parti évidemment ils ont 4 pv ceux là il reste toi aussi alors toi est-ce que tu as la possibilité de prendre un angle quelque part il faut 6 pour tirer avec le snipe aussi si je me mets ici je pourrais tirer mais je vois personne si je me mets ici je vois le mec qui est tout là-bas mais alors je suis un peu à poil de toute façon j'ai pas assez de points pour tirer si je vais jusqu'ici j'ai pas assez pour une surveillance ça coûte 3 une surveillance faudrait que je me mette là puis que je fasse une surveillance dans le coin là c'est pas ouf ouais mais j'ai pas beaucoup mieux à faire avec toi malheureusement donc on va le faire enfin après je prends une ancienne grenade mais je pense pas qu'on ait de tir alors la surveillance c'est assez classique vous définissez la zone de surveillance vous pouvez mettre aussi loin que la portée max de l'arme mais bien évidemment ça perd en précision vérifiez votre secteur et sachant que il y a un truc qui est assez sympathique avec la surveillance dans Classified c'est que quand quelqu'un rentre dans la surveillance vous pouvez choisir si vous attaquez ou pas vous pouvez dire bah non celui-là c'est pas intéressant de l'attaquer je préfère garder ma surveillance pour une autre action et ça c'est quand même vraiment cool alors toi tu peux tirer sur ce mitrailleur à 100% ce soldat on va plutôt essayer de se faire lui qu'un peu de bol on le brise ils ont plus de vie parfait on l'a brisé ça c'est cool alors sachant que là j'ai les armes de l'édition de luxe qui ont des petits bonus qui mettent des petits malus aux ennemis notamment soit ils prennent plus de dégâts soit ils ont une hémorragie etc donc là ils passent dans la zone de Zikino donc je peux choisir si je l'attaque ou pas sachant que bien sûr si je l'attaque ça crâne ma zone je pourrais pas faire d'autres attaques je pense que je vais l'attaquer voilà excellent Zikino ok donc là vous voyez il m'a pas touché mais je perds quand même du moral parce que ça fait pas plaisir de se prendre une grosse fusillette dans la tronche ok on gagne un petit point de moral bon lui c'est le meneur donc il peut redonner du moral à tout le monde si besoin oui toi tu vois toujours personne ici si je t'avance si je te mets par là tu vois lui mais t'as que 55% de chance de toucher de toute façon t'auras pas de t'auras pas de tir alors sachant qu'il y a toujours l'arme secondaire qu'on peut équiper gratuitement et qui prend un tir pour tirer et qui a un effet assez sympathique toutes les armes secondaires en fait quand on tire avec elle même si on rate ça désactive la surveillance des ennemis donc c'est quand même assez sympathique à tout des ennemis ça ne baisse pas le moral des autres pour l'instant non je pense qu'à terme ça sera probablement possible mais pour le moment non ah lui il s'est bien placé il nous flanque avec une couverture en plus si je me mets là 29,47 avec mon Webley on reprend ton Enfield on va essayer de te trouver un angle mais peut-être pas tout de suite on va voir d'abord ce qu'on peut faire alors le problème c'est qu'il faut se débarrasser de celui-là mais ça pourrait être un travail pour nos mecs de l'autre côté voilà là on serait peut-être pas mal toi t'es au pont cela dit donc on va dire que ça va pas être d'une précision de fou t'as 50% de chance si je t'avance jusqu'ici et avec le petit pistolet 42 ouais forcément si je me mets là je peux faire une surveillance aux pompes vas-y viens là on peut aussi jeter une musette de démolition qui fait une grosse explosion mais qui se lance moins loin qu'une grenade du coup c'est un petit peu juste donc non pas utile là il y a un mec en surveillance là ok est-ce qu'on tente un tir 50% c'est tendu 50% alors là on voit cette zone qu'on voit là c'est toute la zone où potentiellement s'il y a d'autres gens vu qu'on a un fusil à pompe on peut toucher quelqu'un et ça compte pour les alliés c'est-à-dire que si j'avais un allié ici je pourrais le toucher c'est un peu con devant la zone de surveillance d'un ennemi que tu vois pas ouais bah après on sait qu'il est là il est caché enfin il est caché entre guillemets voilà mais on sait qu'il est là donc il y a un système de repérage qui normalement est désactivable avec les niveaux de difficulté plus élevés bon on va devoir se contenter d'une surveillance si jamais ils essayent de venir par là et du coup là est-ce qu'on se replie est-ce qu'on prend plutôt position comme ça et quoi quoi que Gilden bienvenue sur le live 55% c'est vraiment très mauvais je ferais que je fasse limite tout le tour avec lui mais ça m'emmerde de cramer autant de points on va se poser là on va sûrement faire une surveillance avec les trois points qui nous restent alors après on peut peut-être tenter une petite grenade aussi donc les grenades comment ça se passe s'il n'y a pas de couverture entre la grenade et le personnage on le touche à 100% plus c'est loin moins on a de chances de lui faire de dégâts ça reste assez classique là on est à 42-42 74-54 balancer une petite grenade lui on l'a raté mais on l'a brisé c'est déjà ça il va pas pouvoir trop trop nous allumer et toi il faudrait que tu te replies 6 points on est considéré comme flanqué si on se met ici on a peut-être un ennemi caché par là on va reculer alors on a un 56 là on a un 22 c'est très mauvais on va tenter le 56 on a raté mais on lui a enlevé quelques points quand même et toi du coup ici tu flanques après tu peux tirer depuis la hanche donc ça peut valoir le coup de venir par là là on flanque celui-là on va essayer de faire tomber le moral des ennemis plutôt lui on pourra le finir probablement enfin encore que ça me pas dit mais j'ai envie d'essayer de faire des dégâts au moral de lui excellent et plus on le touche voilà comme ça on les brise ça c'est bien alors ici on aurait 0% 0% toi il faut qu'on te sorte de là où tu ne serres à rien on va courir par ici des renforts donc régulièrement on va y avoir des renforts souvent dans les missions il y a des des trucs qu'on peut toucher ou détruire pour allumer les renforts j'ai plus la on va évoquer on va vers le ... le c'est la les les et la les les On est couvert par la surveillance, donc on est un peu coincé, mais on a moins d'avancer avec lui. Par contre, si on avance avec lui, on se fout à poil ici. Si je prends mon petit flingue, j'ai 42% de chance de le toucher, le hôte. Et du coup, j'aimerais bien tirer sur lui pour désactiver sa surveillance. Même si on la rate. Bon, on lui a brisé son moral, donc il passe son tour et il n'y a plus de surveillance. Ça, c'est cool. Là, dans un tour, on va se faire planquer. Ce qui n'est pas excellent, bien évidemment. Là, j'ai bien envie de venir ici et de l'allumer au webl, l'hôte. Viens là. Voilà. Le petit critique, excellent. La surveillance s'active avant ton tir, c'est un mec qui est dans la zone avant de tirer. Oui, de ce que j'ai pu lui tester, oui. Complètement, même. Bon, on n'est pas dans une position hyper enviable, là. Parce qu'il y a lui qui est bien protégé. On va avoir du monde ici qui va arriver. Faudrait qu'on se débarrasse de celui-là. Bref, il faudrait qu'on aille voir se mettre ici. Mais même s'il y a du monde derrière, potentiellement. Ils sont nombreux, ces enfoirés. Ils sont nombreux. Par contre, lui, on va se le faire au flingue. Est-ce qu'on peut le finir si on se le fait au flingue ? Absolument, peut-être, si on fait un critique. Ce n'est pas idéal. Et à la Thompson, c'est mieux. On lui a mis vulnérabilité, donc on a 100% de chance de faire des critiques. Par contre, du coup, derrière, on est un petit peu dans le mal. On va se replier, là. Et on va mettre une surveillance. Ici. Et toi, si tu pouvais te bouger le fion. Un mitrailleur et un carabinier. Et un autre. Vas-y, attaque. Parfait. Donc là, on a réussi à faire des dégâts au moral à l'autre derrière, même si on l'a raté. Ça ne fait jamais plaisir d'avoir des balles qui sifflent aux oreilles. Contrôliez un autre. Ok. Ce n'est pas si mal. Là, on a déjà un 78 sur le mec là-bas. Par contre, il faut qu'on recharge. Ok, on recharge. 78, beaucoup de chance de le toucher. On lui a mis vulnérabilité en plus. Allez, go. Ça, c'est fait. Là, techniquement, on sait qu'il y en a un qui a mis de la surveillance, mais on ne voit pas sa surveillance. Ça dépend de comment il crie. Je vois ce que je vais faire. C'est qu'avec ta grosse mitrailleuse, tu vas couvrir ce renfort. Toi, avec ton pompe. Il pourrait te précipiter par ici, mais ça fait... On va quand même le prendre. Il ne pourra pas mettre de surveillance, mais on va quand même le prendre. Mags, c'est dry. Alors là, il faudrait qu'on s'occupe du mitrailleur. Ils ont beaucoup de PV, les mitrailleurs. En mouvement. 55% de chance seulement, là. Joli ! Joli tir de Zikino, là. Le sniper qui fait son taf. Ici, il faut qu'on charge. Et du coup, au cas où ils essayent de nous contourner, on va se poser comme ça. Et toi, tu ne vas rien faire pour le moment avec tes poings. Vas-y, tire, mon cher. C'était valable. C'était valable. Bon, par contre, s'ils tuent les mecs sans baisser leur morale, c'est un peu dommage. Ouf. Le moral, là, qui pique. Donc là, ils ont 6 points d'action parce que leur morale est dans le mal. Jusqu'ici, mais ça me coûte tous mes points. Est-ce qu'on peut cayer une grenade, là ? T'as plus tout ce qu'il faut. T'as quoi, là ? Tireur isolé. 40% de coups critiques. Le bonus de couverture de la cible réduit de 30%. Ok, d'accord. Et toi, tu peux balancer une petite grenade, là, genre juste là, là. Pas mal, ça. J'aime. Voilà. Donc là, ils couvrent ici. Toi, du coup, t'as sapé le moral de personne parce que tu les juste tues. Tu vas te peser... Là. Allume-moi ça. 55% et au moins qu'on efface du moral. Parfait. On a sapé le moral à 1. Excellent. Excellent, excellent. C'est dommage, on est obligé de ne pas les tuer pour faire ça, mais... Et l'autre, là... Si je vais jusqu'ici, je peux ramasser le machin sans déclencher sa surveillance. Parfait. Je l'ai fait. Et derrière, je vais moi-même mettre une surveillance. Voilà, s'il passe, on le défonce. Alors... At your service, mon cher. T'as 30% de chance, même en réduisant la couverture de 30%. Ah, on est considéré comme portée courte, ici. Ah oui. De toute façon, avec 6 points, tu ne vas pas faire de miracle. Donc, vas-y, juste... Juste couvre au cas où... Ici, on va couvrir également à la Thompson. Il a flippé. Il a se replié, j'imagine, ouais. Aux proches, pour le confort. Aux proches, pour le confort. On a de nouveau des renforts. Non, on ne dirait pas. Le dernier détonateur est là. Mon clip est dry. Non. Tu n'as plus de munitions. Vas-y, recharge. Est-ce que tu peux tenter un tir, genre, sur lui ? 0% de chance. Voilà, comme ça. Juste, tu baisses son moral. Ça t'active ça ou pas ? Non, ça n'active pas ça. Bon. C'est dommage. C'est très dommage. Je suis en amour. Appuyez. En mouvement. Tu veux que je m'occupe ? Je me mets un petit coup de flingue là. Je vais sortir ! Tent confirmé, aiming ! C'est parti ! Et là, on va pouvoir lui mettre un petit coup de pompe. Voilà, et mon avis, ça va fallu faire plaisir. Bon, je pense qu'on va pas pouvoir saper le moral avec lui là. Alors, soit je tire sur lui, soit je tire sur lui, mais je suis dans la zone là. Ouais, je peux toucher mon pote derrière. Tire allié, ouais, c'est marqué. Je vais essayer de rebaisser son moral à lui. Je pense que ça compte. Ok, ça compte, très bien. Il fallait juste qu'il remonte au-dessus de la jauge pour que ça compte. Parfait. Du coup, pas de stress. Je vais jusqu'ici, avec un petit 10. Et normalement, la Thompson... Ah non, j'avais déjà ma Thompson, excusez-moi. Reprendre la Thompson, voilà. Tire à la hanche, 70%. Voilà, un coup critique automatique parce qu'il avait le moral brisé. Alors, toi par contre, t'as plus de balles. Genre, si je te mets ici. 90% de chance. Vas-y. Bim. Un bon petit fusil à pompe, ça fait toujours plaisir. Alors lui, son moral est cassé, on va juste avancer un peu. Et en d'autres deux cases, ça coûte pas cher. La sortie est là-bas, donc de toute façon, il faudra qu'on sorte par là-bas. Le magazine est presque sec. On va ! On prend. Ce truc-là, ça y est. La zone est... est dégagée. Bizarre, quand on a 90% de chance, normalement ça passe pas. Ouais, mais non, mais ça c'est... C'est une légende. Moi, ça passe quand je fais des 90%. C'est évident. En mouvement. Yeah. Moving out. En mouvement. Un mouvement. Ouais, fin du tour. Ah, il y a des renforts qui arrivent par là. Bon, c'est assez loin. Ah, il y a des renforts qui arrivent par là. Bon, c'est assez loin. Oh, move it. I'm low on ammo. Moving. Yup. Moving. On se tire. Oh. En mouvement. GG les gars. On s'est presque pas fait toucher. Bon, allez, ça paie le moral. Ça nous a forcé à faire des tirs qui touchaient pas, mais... Au moins, c'est fait. Donc, on a un fusil semi-automatique. On récupère un revolver. Et un mitrailleur français nivoire. Parfait. Petit niveau. Ah, Alastro qui... qui gagne un petit peu plus d'XP que les autres. Euh... Bon, on accepte le résultat. Non, Shobiti demande si on a une gestion de munitions pour l'instant pas que j'ai vu. Par contre, on a des petites cinématiques au crayon comme ça. À Goumier. J'étais en France à l'armistice, mais je n'ai pas eu de retour. Les Allemands m'ont arrêté si ils m'ont arrêté. Donc... C'est naturel que j'ai rejoint la lutte contre les bouches. Débrief. Mission terminée. Il s'est écoulé deux jours. Et salut Squash Belge. Bienvenue sur le live. On voit mon Overless Team. Ah oui, c'est vrai. J'avais activé ça pour... Pour le live... Je vais le virer. Pour le live de... Du double card. On a augmenté la relation avec les criminels de plus suite. Excellent. Plus 1 de puissance... Ok. Et bah découvrons ça du coup. Alors, améliorer la puissance de la région. Et oui, Squash Belge, j'ai changé du micro. Effectivement. J'essaye d'améliorer un peu le niveau du micro. Donc bon, c'est encore en test. Mais a priori, quand même, c'est meilleur. Et salut Gantaril. Bienvenue sur le live. Alors, lorsque vous accomplissez une mission, la faction qui est associée gagne de la puissance à l'emplacement de votre choix. Dès que la puissance d'une région atteint le niveau 3, sa capacité est débloquée et ça remplit la jauge de résistance. Ok. La jauge de résistance est ici. Donc là, du coup, je peux améliorer là ou là. Ok. Donc c'est ça le petit truc là. Le petit couteau là. Ça veut dire que ça, c'est deux régions de type criminel. Donc ici, quête de force à la résistance. Et ici, la durée des soins est réduite de deux jours. Je peux pas aller voir mes trucs non. Ok. Bon, on va améliorer l'Ile-de-France par exemple. On a pris pied en région Ile-de-France. C'est dix fois mieux. Ah bah merci Squash. Il y a pas mal de réverbération. Bah ça s'améliorera quand j'aurai pu choper une perche, je pense. La réverbération. Parce que c'est vrai que là, il est à 50-60 cm de moi le micro. J'ai l'impression que le moral est un vrai facteur de ce jeu par rapport à d'autres. Par contre, je trouve que tu étais un peu le seul à toucher. Je pense qu'on est encore dans le tuto là. Tu vois les ennemis, on les tue en un tout coup, voire deux. Mais ils ont quand même essayé de nous contourner un peu, etc. Pour mettre des dégâts. Mais je suis d'accord qu'on a pas trop trop souffert quoi. Bon, après on a éliminé les ennemis avant qu'ils tirent aussi, ça joue. Et quand on baisse leur moral, ils ont plus de points d'action. Voir ils passent leur tour. Donc, c'est hyper rentable quoi. Bon, ça peut être très très rentable de tirer sur des ennemis même si tu leur fais pas de dégâts. Juste pour qu'ils soient tous à moitié du moral. Et que du coup, soit ils vont se déplacer, soit ils vont tirer. Mais ils vont pas faire les deux quoi. Je suis sur le tuto. Alors, c'est la campagne. Là, on a vu encore des petites pop-ups, etc. Le tuto se déroule sur tout le début de la campagne. Mais ouais, c'est les premières missions. C'était ma première vraie mission entre guillemets. Nous avons fondé notre premier réseau de résistance. La réussite attire l'intention et chacune de nos victoires rallient de nouveaux résistants à notre cause. Mais nous avons encore besoin de soutien. Si nous parvenons à tisser des réseaux dans les trois secteurs de cette région, nous obtiendrons une aide exceptionnelle. Nous avons la parole d'un couple de candidats pour notre équipe. Il y a un gars australien qui est parachuté et qui a besoin d'une main. C'est un gars de Bolshevik. Il a des groupes étudiants qui luttent pour lui. Pouvez-vous, mesdames et messieurs. Qui devons-nous aller prendre ? Alors, jour J dans 51 jours. Les forces aériennes expéditionnaires alliées entreprennent des milliers de vols de reconnaissance sur la France afin de photographier les points stratégiques. Ces rapports sont complétés par les renseignements fournis par les espions de la résistance. Et une carte de défense allemande prend progressivement. Ok. Alors, la résistance est conçue de trois factions. Les radicaux, les gaullistes et les criminels. Ok. Très bien. C'est peut-être aussi pour ça que ça semblait plus simple. Quoique, se planter sur la mission initiale de XCOM 2, ça se fait. Oui. Sur Battle Browser, oui. C'est Battle Browser. Tu peux te planter même sans faire de mission sur Battle Browser. C'est encore pire. Du coup. On a une conversation. On peut activer un atout. Non, il faut qu'on active un atout en terminant les trois parties d'une région. Ça ferait qu'on ait des missions dedans, j'imagine. Inspecter les factions. Ouais, tu vois, on a encore des trucs où on gagne des points juste en cliquant là, quoi. Alors, augmenter vos relations pour débloquer l'accès à de nouvelles armes et tenues. Ok. Donc pour le moment, hostile carrément. Les gaullistes pensent que vous soutenez les idos des radicaux et de Moscou et que vous souhaitez une France instable sortir de la guerre. Les radicaux pensent que vous êtes en phase avec les réactionnaires gaullistes et vichistes et que vous instaurerez un régime fantoche pro-américain après la guerre. C'est vrai que de Gaulle était quand même plutôt à droite. Les criminels craignent que votre relation ne dure que le temps de la guerre et que vous ne fassiez plus appel à leur service ensuite. Enfin, je réalise, c'est François Hollande qui fait le doublage. T'es con. Alors, du coup... D'accord, on peut acheter des trucs... Donc ils sont hostile, on peut quand même leur acheter un Walter, par exemple. Si on le compare au M911, on fait plus de dégâts, plus de dégâts au moral, on a plus de précision. Globalement, c'est que mieux, quoi. On peut aussi acheter un chapeau de réfractaire. Le fait qu'on fait plus de dégâts au moral, ok. Ou une carabine. Rainurage amélioré, 5 de précision, plus 1 de chargeur. 10 à la précision de dispersion, excellent. Et ignore un point de blanage de la cible. Ça, c'est de base, je crois, sur toutes les carabines. Ok. L'égoliste, on peut leur acheter un pistolet mitrailleur de type Diable, par rapport à la Thompson de base. Plus de dégâts au moral et plus de précision et de munitions. Ah, et on gagne interruption. Ok. Et les radicaux, on peut leur acheter des fusils à pompe. Euh... Non, c'est un fusil de chasse. Oui, mais du coup, ils ne comparent pas au fusil de chasse qu'on a. Très bien. Voyons voir un peu notre équipement, du coup. Alors, à l'ami... Pour l'instant, on n'a que ça pour toi. Mais normalement, par contre, si on prend les autres, genre je leur ai donné les armes ombre, là, de l'édition avancée. Donc, du coup, on a des bonus, quoi. Lui, par exemple, c'est Kino, s'il touche un ennemi, il a 75% de chance de mettre des orientations. Ce qui fait que sa précision est réduite de 50%. Ça joue peut-être sur les chances qu'on a eu de se faire toucher aussi, du coup. Et on a débloqué un Webley Lion. Par rapport au Webley, il coûte moins cher à recharger. Il réduit le rechargement. Alors que le Webley est standard. Ah, on a quand même aussi le fait qu'on ignore un blindage de la cible. Bah ouais, on va la prendre. J'ai mis le Webley au sniper parce qu'il tire un peu plus loin que le M1911. Tes premières impressions sont positives ? Moi, je suis assez convaincu depuis quelques jours. Ouais, mes premières impressions sont clairement positives, ouais. Pour le moment, j'ai pas vu de trucs vraiment gênants, de bugs ou de choses complètement yolo. Alors, je dirais que le niveau de difficulté est peut-être un peu simple pour le moment, mais c'est vraiment le début. Donc, je vais pas... Mais on a bien le fait que les ennemis sont bien en nombre. Ils ont des renforts. Nous, on est quatre péons. On fait ce qu'on peut, quoi. Est-ce qu'on a des points de compétence avec nos niveaux ? J'ai pas l'impression, hein. Alors, tu veux qui en JCVD ? Pour le moment, on a un meneur, un éclaireur et un mitrailleur squash. Ah, maintenant... Oui, d'accord. Maintenant qu'on est niveau 2, on peut reprendre une deuxième grenade. Ça, c'est bon, ça. Ah non, c'est parce que c'est un mitrailleur qui peut prendre une deuxième grenade. Ok, tant pour moi. Eux, ils ont toujours qu'une grenade. Le meneur... JCVD. Euh, oula. Ah d'accord, je peux pas mettre de majuscule juste après la première majuscule. Avec un point, peut-être. Un espace. Ouah, mais c'est moche. Bon, ça va. C'est acceptable. Tu peux mettre des tirées, peut-être ? Allez. Vendu pour les tirées. Tiens, elle est comptée comme grenade numéro 2, rigolo. Alors qu'on est d'accord que c'est bien la grenade numéro 1, oui. Ah non, c'est une grenade de type numéro 2. Ok, autant pour moi. Grenade à fragmentation numéro 2. Et du coup, lui, on peut lui filer une carabine à main cuirassier. Par contre, les tirées ne peuvent pas être esquivées. Ok. Excellent. Euh, mais on perd en précision. Et on perd le bonus de ciblage, là. 50% de chance d'un fichier ciblage et ciblage. 100% de chance supplémentaire de prendre des critiques. Ouais, non. On va garder celle-là, clairement. C'est mieux de s'en tirer juste avec les espaces. Bah écoute, c'est toi qui choisis. J-C-V-D. Hop là. Un nom de code LJCMD. Alors, normalement, on a une petite... Petit papotage, là, j'ai vu. Alors, on obtient un au moral et soigne un de fatigue. Ah, ils ont de la fatigue. Ok. Alors, Charles, une bonne nouvelle ? Non. Le chef de groupe me dit que les gendarmeries ont plus de radio-cars. Ils sont mieux à bloquer nos radios. Tous ces appelés à Londres pour arranger des airdrops. C'était un peu de temps avant qu'ils ont pu s'en tirer. On devrait bouger la location de nouveau. Willard n'aura pas ça. Il va falloir mettre une trappe pour les gendarmeries et mettre un airstrike sur eux. Je ne m'inquiète pas ce que Willard dit. Il s'est gardé trop compatibles à ce camp. Ce qui veut dire que nous devons bouger. Donc, on va bouger. Le chef de groupe. Le fameux le chef de groupe. Les accents, ils sont vraiment bien faits. Je trouve. C'est très rigolo. Je crois que c'est... C'est lui qui est en plus canadien. Il a un accent qui n'est pas aussi prononcé que le... En plus, il est d'origine française. Il a un accent qui n'est pas aussi prononcé que le français. Mais il n'a pas un accent complètement anglais non plus. On l'entend quand il se parle entre eux. Il a un accent un petit peu... Un peu différent quoi. Comme dirait Coluche, on peut y accrocher son par-dessus. Au moins, ouais. Alors du coup, est-ce qu'on veut acheter des trucs ? Un bar, ça serait bien, mais il faudrait qu'on soit potes avec eux. C'est un uniforme britannique. Si ils se trouvent non-britanniques, ils seront coupés comme un espionne. Ah oui, donc du coup, il faudrait qu'on le mette sur un britannique. Bon, enfin, de toute façon, s'ils se font arrêter, soyons sérieux, ils se feront défoncer de toute façon. Il n'y a pas trop trop de doutes. Mais en vrai, du coup, par rapport au... Alors, il faut que je choisisse lui, voilà. Par rapport à la ombre... On perd le truc, là. On gagne exposition. Parce que sous l'effet d'exposition, son bonus de couverture est réduit de 30%. C'est pas mal en même temps. C'était quand même pas mal comme carabine. Du coup, le chapeau, il augmente les dégâts de morale, mais... Ils vont t'appeler un espionne. Ah, et du coup, là, on voit que c'est plutôt eux qui peuvent le mettre parce que c'est des français. Ok, intéressant. Et il nous donne quoi, lui ? J'imagine, un truc américain. Si vous n'êtes pas un yank, ils te feront comme un espionne juste pour l'utiliser. Et le fusil à pompe pour King. On perd l'hémorragie. L'hémorragie, c'est fort quand même. Et on fait un dégât de plus. Je trouve ça un peu bizarre, les items liés à la nationalité. Bah, après, il y a de la fierté, j'imagine, qu'ils jouent, quoi. Mais... Mais de toute façon, on est d'accord que... Si tu te fais arrêter, je pense que... Là, vu ce qu'on fait en est résistant, ça ne va pas aider, clairement, si on porte un truc qui n'est pas de notre nationalité. Mais si on se fait fusiller, on se fait fusiller. Ce ne sera pas à cause du chapeau. Chapeau pour l'amélioration du son. C'est un vrai boost. Bah, merci Squash. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir à entendre. Je pense que je vais prendre la carabine. L'exposition est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que le ciblage est très fort. Le 50% de chance de faire 100% de dégâts critiques est très fort. On prend juste un petit Webley. Plus de dégâts et moins de dégâts critiques. Par contre, plus de chances de faire des dégâts critiques. Globalement, il est meilleur en tout. On a un peu moins de dispersion. On va prendre le petit Flingue. Et le chapeau. C'est parti. Alors, est-ce qu'on peut, du coup, l'équiper sur un autre qu'un Français ? Ça permet aussi, j'imagine, de faire en sorte qu'il soit... Ouais, c'est ça. On peut mettre que des trucs de Grande-Bretagne. Ça va forcer à soit spécialiser les équipes, soit... Disperser les objets, forcément. Bon, pour l'instant, on n'a que des trucs de base qui ne donnent aucun bonus. Mais par contre, si je prends genre toi, maintenant... Je peux te mettre le chapeau. Qui fait que tu feras plus de dégâts au moral. Mais ça serait mieux sur toi, André. Et j'en ai qu'un ? Ouais, j'en ai qu'un. Ok. J'en ai qu'un seul. Et ça, c'est un petit symbole de parachutage. Ah, ça, c'est un truc qu'on a gagné en sans doute une récompense. Il n'est pas infini. Du coup, il nous donne un bonus. 6% de bonus de couverture, c'est carrément rentable. Est-ce qu'on en a d'autres ? Tous les trucs en infini, j'imagine qu'ils n'ont pas de bonus. Là, non. Et pour les Britanniques, non. Et vous avez peut-être des choses aussi... Ouais, une chemise fantôme. Coût du tir ciblé, moins un. Oh bah oui, pour Zikino, c'est très très bon ça. Et pour les gens, non ? Excellent. Ah, ça, je pense que ça doit être un truc de l'après-commence, du coup. Les équipements fantômes, là. 4% d'esquive. Eh bah, vas-y, prends. Alors, c'est plutôt toi qui sera devant. Donc, c'est toi qui vas prendre le pantalon fantôme. Vas-y. Excellent. Pour nos... nos franchés. Du coup, à qui on va filer le Walter Pépé Compact ? La portée du Webley, là, c'était 6. Euh, non, c'était 3. Ce serait pas mal, éventuellement, que... Zikino, tu prennes le Walter qui tire plus loin. Puisque, techniquement, t'es censé rester plus loin. Et toi, l'ami, tu vas prendre le Webley Lyon. Les recharges... Les peu coûteurs chargés, comme ça, c'est la mitrailleuse. On n'a pas d'action. Tu pourras toujours tirer de manière intéressante. Ok. On a géré l'équipement. On va arrêter l'épisode de VOD là. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire, au revoir la VOD dans le chat. C'est le moment. Je bois ma petite gorgée d'eau habituelle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A profiter du code promo. Je le réaffiche avec le lien en description si vous voulez vous procurer le jeu à un prix intéressant. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.